10 proverbes, thèmes, paysans 1. Janvier d'eau chiche fait le paysan riche Proverbe français Ce proverbe français, janvier d'eau chiche fait le paysan riche, signifie que si le mois de janvier est sec, avec peu de pluie, cela peut être bénéfique pour les agriculteurs et les paysans. En effet, un mois de janvier sec peut favoriser de bonnes conditions pour les récoltes à venir, ce qui peut conduire à une année fructueuse et donc à la richesse pour les paysans. Cependant, il est important de noter que ce proverbe est basé sur des croyances populaires et n'a pas de fondement scientifique. 2. Épine noire et chien d'an, c'est tout un pour le paysan Proverbe droit rural Ce proverbe, épine noire et chien d'an, c'est tout un pour le paysan, signifie que pour un paysan, une mauvaise herbe comme l'épine noire ou le chien d'an est tout aussi nuisible et difficile à éliminer. En d'autres termes, peu importe la nature de la mauvaise herbe, elle représente un problème équivalent pour le paysan. Ce proverbe souligne donc que, pour celui qui travaille la terre, toutes les mauvaises herbes sont des obstacles qu'il doit surmonter de la même manière, peu importe leur type. 3. Les grosses croix sont portées en avant par les paysans, et les prêtres portent les toutes petites. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que les personnes ordinaires ou les gens simples doivent souvent supporter les plus grandes responsabilités et les charges les plus lourdes, tandis que les personnes en position de pouvoir ou d'autorité se concentrent sur des détails insignifiants ou des tâches moins contraignantes. Cela met en lumière les inégalités de pouvoir et de responsabilités qui peuvent exister dans une société. 4. Un paysan et un meunier restent toujours coquins Proverbe allemand Ce proverbe allemand, un paysan et un meunier restent toujours coquins, signifie généralement que les personnes qui travaillent dans des domaines similaires ou qui ont des intérêts communs finissent souvent par se comporter de manière similaire, voire malicieuse. Dans ce contexte, « coquin » peut être interprété comme astucieux, rusé ou malin. Ce proverbe souligne donc que les individus qui partagent des expériences ou des environnements similaires peuvent développer des traits de caractère ou des comportements comparables. 5. Froid mois de juin courbe le dos du paysan Proverbe tchèque Ce proverbe tchèque, « froid mois de juin courbe le dos du paysan », fait référence à l'impact négatif que peut avoir la météo sur le travail agricole. En effet, si le mois de juin est froid, cela peut nuire aux récoltes et donc au travail du paysan. Le paysan devra alors redoubler d'efforts pour compenser les conditions météorologiques défavorables. En résumé, ce proverbe met en avant la dure réalité de l'agriculture et la dépendance des paysans aux caprices de la nature. 6. Chance avec les bêtes et malchance avec les femmes font les riches paysans Proverbe français Ce proverbe français signifie que la chance avec les animaux et la malchance avec les femmes peuvent contribuer à la prospérité d'un paysan. En d'autres termes, il suggère que si un paysan a de la chance dans ses affaires liées aux animaux, comme l'élevage, mais de la malchance dans ses relations avec les femmes, il peut quand même devenir riche. Cela met en avant l'idée que la réussite financière peut être influencée par différents aspects de la vie d'une personne. 7. Une vache de paysan n'est jamais aussi pesante qu'une poule de pauvres gens. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les biens ou les possessions des gens modestes ou des paysans peuvent sembler moins importants ou moins précieux que ceux des riches. En d'autres termes, il met en avant l'idée que la perception de la valeur des choses peut varier en fonction de la perspective et des circonstances de chacun. Ce proverbe souligne également l'idée que la richesse matérielle n'est pas toujours un indicateur de la véritable valeur des choses. 8. Quand le paysan est enrichi, il n'a ni parents ni amis. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque quelqu'un devient soudainement riche, ses proches, sa famille et ses amis peuvent soudainement changer leur comportement envers lui. Ils peuvent se montrer intéressés par sa richesse et chercher à en profiter, au lieu de rester proche de lui pour des raisons sincères. En d'autres termes, ce proverbe met en garde contre le fait que la richesse peut parfois éloigner les vraies relations authentiques. Le meilleur fumier tombe des souliers du paysan Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que les choses les plus précieuses et les plus bénéfiques peuvent parfois provenir de sources modestes ou apparemment insignifiantes. En l'occurrence, le fumier, qui est un engrais naturel très utile pour les cultures, tombe des souliers du paysan qui travaille la terre. Ainsi, il met en avant l'idée que même les choses les plus simples et modestes peuvent avoir une grande valeur et être bénéfiques. 10. Les disputes des seigneurs se lisent sur le dos des paysans Proverbe russe Ce proverbe russe, « Les disputes des seigneurs se lisent sur le dos des paysans » signifie que les conflits et querelles entre les personnes puissantes et influentes ont souvent des conséquences néfastes pour les gens ordinaires et les plus vulnérables, comme les paysans. En d'autres termes, les conséquences des luttes de pouvoir et des rivalités entre les élites se répercutent souvent sur les populations les plus modestes, qui en subissent les conséquences directes. Cela souligne la manière dont les actions des dirigeants et des personnes influentes peuvent avoir un impact disproportionné sur les couches sociales les plus défavorisées. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.